Vous cherchez à générer des leads dans le secteur du panneau solaire ? Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'audience à laquelle vous vous adressez. Je vais vous parler personne à client, je vais vous parler de leurs besoins. L'idée, c'est de mieux comprendre votre audience pour mieux vous adresser à eux et donc pour mieux générer des leads dans le secteur du panneau solaire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Lead Studio. Ici, on parle Lead Gen. On vous donne des astuces pour améliorer tous vos dispositifs de génération de leads. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, si vous cherchez à générer des leads PV, c'est-à-dire que vous êtes soit vous-même installateur de panneaux solaires ou alors vous générez des leads pour votre client qui lui-même installe des panneaux solaires. L'idée de cette vidéo, ça va être de mieux comprendre quel est le besoin qui les motive pour adapter vos discours marketing, adapter vos annonces, vos ads, vos pages et savoir quoi leur dire. Je vais commencer par vous parler un peu mieux de l'audience, un peu du personnal type et ensuite, je vais vous donner quelques types d'accroches, taglines, phrases que nous on utilise qui performent plutôt bien sur ce secteur. En sachant que si vous cherchez à générer du lead PV, cette vidéo se couple plutôt bien avec la vidéo qu'a fait Thomas sur tout savoir pour créer un funnel de génération de leads PV pour paramétrer les campagnes Google Ads. Alors nous, chez Lead Studio, sur chacun des secteurs sur lesquels on travaille, on a ce qu'on appelle des fiches secteurs dans lesquels on a recensé les particularités majeures de chaque secteur. On parle un peu des personnalités de la stratégie marketing. Cette fiche sera disponible en téléchargement associé à la vidéo. On va mettre le lien dans la description. Donc vous aurez une fiche récap avec globalement tout ce que je vais dire maintenant et les points importants pour comprendre votre audience. C'est la fiche que nous, on utilise en interne. Donc c'est le fruit de plusieurs années dans la lead gen, de plusieurs centaines de milliers de leads générés et de plusieurs millions d'euros dépensés sur Google Ads. Autant dire que cette fiche, on l'a bien rodée. Donc je vous recommande, si vous êtes intéressés, de la télécharger. Allez, on commence. Ok, donc là, j'ai mon ordinateur sous les yeux et la fiche récap. Donc je vais la descendre avec vous. Première partie, quel est le produit que nous vendons ? On vend l'installation de panneaux solaires chez des particuliers. Donc c'est pas pour du B2B, c'est pas pour des entreprises par exemple. C'est bien pour des personnes, des foyers, qui veulent installer des panneaux solaires sur leur toit, dans leur jardin. C'est une nuance assez importante à avoir en tête. On s'adresse à des personnes qui veulent installer les panneaux solaires chez eux. Qui sont les clients ? Donc nous, d'après ce que nous ont dit nos clients installateurs, les personnes-là sont plutôt des personnes entre 35 et 70 ans. C'est plutôt des hommes. Et ensuite, on a dégagé deux types de profils assez différents à qui on s'adresse. Profil numéro 1, c'est ce qu'on appelle précaire, grand précaire. Donc ça, c'est les personnes qui vont bénéficier d'aide pour l'installation de leur panneau solaire chez eux. Donc finalement, ces personnes-là, c'est le genre de personnes qui vont être très intéressées par des pages sur lesquelles on met vraiment en avant le prix. Ça marchait bien quand il y avait vraiment beaucoup d'aide. Les panneaux solaires à 1 euro, ça n'a jamais vraiment marché ou existé. Mais en tout cas, c'était plutôt ce type d'audience-là. Nous, on évite maintenant de s'adresser à cette audience-là. Elle convertit moins. Il y a moins de personnes qui sont éligibles. Elle est plus difficile à travailler. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de se concentrer sur l'audience numéro 2. Des CSP+, en fait. Ça veut dire, c'est comme on dit, un homme entre 35 et 70 ans. Souvent, il a une famille. Il a les moyens. Et en gros, lui, il se dit, je vais faire un investissement dans ma maison. Je vais investir dans mon foyer pour avoir une nouvelle technologie, pour avoir quelque chose d'écolo, quelque chose qui va valoriser mon bien. Parce qu'en fait, l'installation d'un panneau solaire dans votre maison fait augmenter le prix de votre propriété. Donc, les personnes-là se disent, je vais investir chez moi. Et ça va diminuer le prix de ma facture par deux. Donc, c'est un peu cette mentalité-là sur ce type d'audience. Aussi, important, point important, c'est toujours un propriétaire. Propriétaire, donc soit une personne qui a une maison depuis un moment, soit une personne qui est en train de faire construire sa maison et qui dit, bon, je vais construire une super belle maison dans une zone un peu ensoleillée, ou non d'ailleurs. Et j'aimerais bien tirer parti du soleil et valoriser mon bien, comme je vous le disais juste avant. Quels sont les principaux problèmes ? Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir ça en tête. En fait, ça vous permet, quand vous avez des problèmes en tête, vous savez naturellement ce que vous allez dire dans vos annonces, dans vos LP. En gros, à chaque problème que je vais énoncer, vous pouvez faire correspondre à un argument de vente que vous pouvez mettre en avant dans vos annonces et dans vos landing pages. Donc, c'est parti. Cinq principaux problèmes. Oui, alors forcément, ce qui marche le mieux, c'est toujours l'argument pris. Coût de l'électricité trop cher, coût énergétique important. Tes personnes souhaitent réduire leur facteur d'électricité, notamment avec l'augmentation du prix de l'énergie. Donc ça, c'est un argument que vous pouvez pas mal travailler. Et globalement, c'est les personnes qui veulent simplement réduire leur facture d'énergie. C'est quand même un des avantages d'avoir des panneaux solaires chez soi. Je donne un exemple. Comment transformer ce problème en argument de vente ? C'est vous voulez réduire votre facture d'énergie par deux ? Point interrogation. Avec les panneaux solaires, vous pourrez économiser jusqu'à tant d'argent. L'augmentation du prix de l'énergie, c'est pas mal les serveurs de l'actualité. Ça veut dire flamber des prix de l'énergie. Quelles sont les solutions ? Ça, c'est plutôt si vous faites du natif. Oui, parce que tout ce que je vous dis là, ça peut se décliner sur vos annonces, que ce soit sur GAT, Facebook, natif. Ça va très bien partout. Réduisez vos factures d'électricité avec des panneaux solaires. Économisez sur vos factures tous les mois avec des panneaux solaires. Vous pouvez décliner ça de plein de façons différentes. Nous, cet argument-là, si je l'ai mis en premier, c'est bien parce que c'est celui qui marche le mieux. C'est le truc un peu scrollstopper. Quelqu'un qui est sur Facebook et qui va voir ça dans son feed, il va se dire « Ah tiens, je vais aller cliquer ». Donc c'est pas mal, c'est le gros argument. Les points d'après, vous pouvez les utiliser dans votre page. Plutôt que de la mettre en argument number one, vous le mettez un peu dans les arguments pour les personnes qui vont se retrouver sur votre site internet. C'est-à-dire, le deuxième point, la difficulté de trouver un installateur des gens compétents. C'est un problème que nous ont monté nos clients. Les leads sont assez décidés sur les panneaux solaires, mais ils se disent « À qui est-ce que je peux faire confiance ? » Qui est compétent, parce que c'est quand même un milieu dont pas mal de gens se méfient, parce qu'on sait qu'il y a quand même eu des arnaques. Il y a quand même eu des gens un peu malhonnêtes qui ont un peu terni la réputation du marché. Si vous mettez sur votre page « Installateur certifié RGE », si vous avez des certifications, si vous mettez « Notre réseau d'installateurs certifiés » « X », elle est d'expertise, tant de personnes satisfaites, tout ça marche très bien. Difficulté à trouver les produits de qualité, donc ça, n'hésitez pas à mettre en avant les technologies dans vos panneaux solaires, sur vos clients. Dire un peu ce qui vous différencie, il y a « Garantie », « Garantie de 10-20 ans », c'est un très bon argument aussi que vous pouvez mettre sur vos ads, même sur Google. Des panneaux solaires, vous pouvez réduire vos facteurs d'énergie avec vos panneaux solaires, « Garantie de 20 ans », ça marche très bien. Donc les personnes qui ont une conscience écologique, évidemment, faites un pas vers la planète, alors ça, passez à l'autoconsommation, le terme autoconsommation marche vraiment bien. Passez à l'autoconsommation, produisez votre propre énergie verte, ça, ça marche très bien ce titre-là. Et les personnes qui souhaitent valoriser leurs biens immobiliers, donc ça, on l'a testé plusieurs fois en argument sur les ads, ça marche moins bien. Mais si vous le mettez, voilà, en argument deuxième ou troisième, vous dites « Valorisez votre bien immobilier », c'est « Faites augmenter le prix de votre bien », « Faites grimper le prix de votre maison ». Ce genre de points-là, c'est vraiment, ou même avec des chiffres, en fait, je n'ai plus en tête, mais faites augmenter la valeur de votre bien de 5-10%, 20% avec des panneaux solaires. Ça marche très bien, comme je vous disais dans la partie d'avance, et ça marche bien avec notre personnel. Des phrases prononcées par des clients, donc ça, nous, on a compilé nous, on a demandé à nos clients, et pour comprendre leur mentalité, c'est « Je paye trop cher, ma facture d'électricité ne fait qu'augmenter. Je paye des centaines d'euros par mois en électricité. Ma production est délocalisée. Ce que je consomme est produit avec du nucléaire. Je n'arrive pas à trouver un installateur compétent. Les panneaux solaires, c'est trop cher pour moi. Je me renseigne, mais tout ce que je vois n'est pas dans mes moyens. » Bref, vous comprenez un peu la psychologie de nos clients. Et enfin, des éléments de réassurance que vous pouvez utiliser pour augmenter votre crédibilité et augmenter le taux de conversion de vos ads et de vos landing pages. Alors, ce que je vous disais, garantie jusqu'à X années, donc en fonction, bien sûr, de ce que vous faites. Donc, garantie 20 ans, ça marche super bien. Si votre panneau solaire est défectueux, on vous le rembourse sans frais ou on vous le remplace. Ça, ça marche vachement bien. Ça lève un peu les barrières à l'action. En fait, les gens se disent « Bon, ça ne marche pas. Je vais être remboursée. » Faites un investissement vers votre avenir. Une phrase qui marche très bien. Faites baisser votre facture jusqu'à 100% avec l'autoconsommation. Donc, vérifiez bien ce chiffre quand même auprès de vos clients pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, mais c'est le genre de phrase qui marche bien. Un réseau d'installateurs certifiés qui respecte un certain nombre de critères. Bien sûr, ça fonctionne bien. Des panneaux solaires sélectionnés pour vous, faits par un fabricant français. Si vous êtes fabricant français ou que votre client l'ait, ça marche vraiment bien le Made in France. Un petit drapeau, une petite pastille sur vos ads, ça peut vraiment changer tout. Des solutions de financement qui s'adaptent à votre projet. Donc, si votre client peut faire un paiement plusieurs fois, ça marche très bien. X années d'expertise dans le solaire. Ça, ça marche aussi très bien. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas inventer, mais si vous avez 10 années d'expertise dans le solaire, ça, c'est quelque chose qui est très vendeur. Et enfin, le nombre d'installations réalisées, si vous pouvez mettre plus de 1 000, 2 000 installations réalisées, c'est un gage de crédibilité. Voilà, donc là, je vais parcourir avec vous la première partie de notre fiche sur le secteur panneau solaire. La deuxième et la troisième partie concernent le landing page, les ads qu'on utilise. Et on approfondit un petit peu sur les ads d'État. Si vous voulez avoir les infos, on va mettre la fiche en téléchargement gratuit sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Et voilà, c'est tout pour moi pour la vidéo sur la fiche secteur panneau solaire. Si vous voulez générer des leads dans le PV et que vous vous demandez comment paramétrer Google Ads, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo qu'a fait Thomas pour comprendre tout sur le paramétrage de Google. Le lien devrait être sous cette vidéo ou vous pourrez simplement la retrouver sur notre chaîne YouTube Lissudio. Donc, c'est tout pour moi. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très vite pour des prochains conseils sur la génération de leads. Merci d'avoir regardé cette vidéo.